Bonjour, je vous ai montré dernièrement comment enfiler rapidement votre surjeteuse. Et bien cette fois-ci, je vous explique comment utiliser les différents points et réglages possibles de votre machine. Certains m'en ont fait la demande dans un commentaire et c'est vrai que parfois on peut vite se retrouver perdu devant tous les boutons disponibles sur les machines à coudre. Je prends le temps dans cette vidéo de vous montrer chaque bouton, de vous détailler les différents points possibles avec votre surjeteuse et les différents réglages. Par exemple, un surjet classique, comprendre ce qu'est la densité et savoir réaliser un joli point étroit avec un roulotté. Quand j'ai étudié la couture, j'ai cousu avec une surjeteuse industrielle qui ne proposait qu'un seul point. D'ailleurs, le couteau ne pouvait pas se désactiver. Pour ce tuto, j'utilise une surjeteuse Obilock 2.5 de la marque Pfaff. Elle est relativement facile d'utilisation et la qualité reste très appréciable par rapport à l'industriel. La plupart des surjeteuses ont également le même type de réglages que je vais vous présenter. Vous voulez découvrir comment utiliser votre surjeteuse ? Et bien c'est parti ! Toutes les surjeteuses permettent différents points. Pour en choisir un, il faut déjà se référer à la notice. On tourne le bouton ATD. Celui-ci est composé de 7 lettres, de A à G. La sélection d'un point s'effectue à l'aide de ces lettres. La tension est réglée automatiquement dès qu'on s'arrête sur un point. Il est important de savoir régler la densité en fonction de la finition voulue, soit on souhaite une finition avec des points plus larges ou des points plus serrés. Pour cette machine, la densité la plus serrée démarre à 1. La densité la plus classique se situe entre 2 et 2,5. On peut augmenter la densité jusqu'à 4. Pour déplacer l'aiguille en position haute ou en position basse, on peut également faire tourner le volant manuellement. On l'utilise généralement lors de l'enfilage de la machine. Pour certains points, il est demandé de régler la largeur de coupe. En fait, le bouton déplace le rasoir, soit en le déplaçant vers le tissu ou l'inverse. A 6,5, le rasoir est le plus éloigné. En général, je le positionne à 6. Pour un entraînement optimal des tissus élastiques fins ou épais, il est parfois nécessaire de régler le bouton différentiel et l'autre concernant la pression du pied presseur. Le réglage du pied presseur propose plusieurs positions. Cette machine en propose 5. Pour le tissu épais, on diminue la pression du pied. Si les points sont sautés ou si le tissu est très fin, on augmente la pression. Généralement, je le positionne sur 3. Ensuite, on règle le bouton différentiel quand on a un vilain pli ou si le tissu est mal entraîné. Pour un tissu fin et des tricolages, on règle entre 0,6 et 1. Pour un tissu extensible, de 1,5 à 2. La position 1 concerne les tissus normaux. Il nous reste à découvrir les deux derniers réglages pour obtenir des finitions fines. Le rouloté et le convertisseur overlock. Pour activer le rouloté, il suffit de positionner l'indicateur R. L'indicateur N concerne les points classiques. Le convertisseur overlock fonctionne en soulevant la mini poignée blanche. Sur cette machine, on peut désactiver le rasoir, ce qui est bien pratique quand on doit surjeter des courbes prononcées. Il suffit de tirer vers soi le bouton et de tourner la manivelle pour déplacer le rasoir à l'intérieur. Les tensions sont réglées automatiquement dès lors qu'on choisit un point. Mais en fonction de certains fils ou de certains tissus, il peut être nécessaire de régler soi-même la tension. On peut régler manuellement les tensions des 4 fils, c'est-à-dire des 2 aiguilles et des 2 boucleurs supérieurs et inférieurs. En allant vers le symbole « plus », on ajoute de la tension, alors qu'en allant vers le symbole « moins », on en retire. On peut régler chaque fil à volonté tant que la tension n'est pas correcte. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut régler le point de surjet à 3 fils. Je règle le bouton ATD sur A, la densité sur 2,5, la pression du pied de biche sur 3 et le bouton différentiel sur 1. J'obtiens un joli surjet avec une régularité des points parfaite. La densité, elle peut se régler manuellement en fonction de la finition voulue. La plus petite densité possible est la position 1 pour des points serrés. La plus grande densité est la position 4 pour des points larges. On obtient un surjet serré ou bien un surjet très large. Celui-ci est le surjet classique réglé à 2,5. La largeur de coupe permet de couper plus ou moins le tissu lors de l'assemblage. Dans un premier temps, je la règle au maximum. Puis, je la règle au minimum. On voit bien ainsi que les tissus sont plus coupés en réglant au minimum la largeur de coupe. On va réaliser un surjet étroit et fin avec le roulotté qui permet d'obtenir des finitions fines sur des tissus fins. Pour ce point, j'utilise 3 bobines. Je règle le bouton ATD sur C, puis la densité sur 1, la largeur de coupe sur 6, puis j'active le roulotté. Ce type de point est idéal pour assembler des vêtements pour bébé ou surfiler des foulards. Le convertisseur Overlock utilise uniquement 2 fils pour obtenir à peu près le résultat que nous avons vu précédemment. Je règle le bouton ATD sur E, puis la densité sur 2, la largeur de coupe sur 6, j'active le roulotté, et je n'oublie pas d'activer le convertisseur Overlock. Ce type de point est utilisé pour surfiner des tissus très fins. Pour comprendre comment fonctionne votre surjeteuse, il est important de savoir à quoi correspondent vos fils par rapport à l'enfilage. C'est nécessaire quand les points ne sont pas réguliers et qu'il faut par exemple régler manuellement leurs tensions. Le fil noir correspond au fil de l'aiguille, c'est l'enfilage vert. Le fil blanc correspond au boucleur supérieur, c'est l'enfilage rouge. Le fil gris correspond au boucleur inférieur, c'est l'enfilage jaune. Je vous partage une petite astuce si vous avez raté votre couture. Comment en désenfile ? Il suffit de découdre et retirer le fil de l'aiguille. Ainsi, il est facile de retirer tous les autres fils. J'espère qu'avec ce tutoriel et mes conseils, vous maîtrisez au mieux votre surjeteuse et que vous allez coudre de jolies créations. Pour celles qui ont du mal avec l'enfilage de leur machine quand vous avez finalement un fil qui s'est désenfilé, je pourrais certainement vous montrer également un tuto. Car ce n'est pas très compliqué d'enfiler sa machine. Il y a toujours des codes couleurs indiqués sur les machines, ce qui vous évite de devoir toujours reprendre votre notice et de perdre du temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous pourrez suivre toutes les prochaines publications. D'ailleurs, vous avez la petite cloche en bas pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et oui, comme ça vous ne raterez rien. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous proposer du contenu adapté à votre demande. Retrouvez mes astuces et mes tutos tous les vendredis. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de me chercher sur Instagram ou Facebook en tapant Atelier Alaska. Et ben voilà, le tuto est fini. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501